hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédié à traffic aujourd'hui on va s'intéresser aux middleware mais au type chain vous allez voir que c'est très pratique ça va permettre d'ordonnancé les middleware dès lors que on a une on va dire une certaine cohérence à avoir un ordre au niveau de nos middleware notre enchaînement alors le l'exemple d'aujourd'hui a pas forcément être un exemple qui nécessite cohérence mais vous allez voir que ça va permettre de mettre en évidence les choses on avait vu lors des vidéos précédentes on on va se dire qu'on avait vu la partie authentification on a vu la partie white listing et puis on a vu la partie qu'on presse donc on peut se dire tiens on va créer trois middleware et on va chercher à les ordonner les uns avec les autres donc première chose on va s'intéresser à notre middleware de type authentification donc on va récupérer cette ce bloc si hop voilà donc c'est le middleware de type basique haute tout simplement donc pour faire ça on va repartir de notre configuration donc d'une service thomal d'oeuf qui tomal pardon on va supprimer tout ce qui a ici et puis le middleware qui est ici on va on va le retoucher à la fin vous allez voir donc il faut voir ça comme une sorte de de pyramide d'arbres un tout simplement donc qui implique des choses les unes dans les autres donc là on déclare un middleware pour l'instant on s'intéresse pas à son ordre et quoi que ce soit on indique que dedans on va avoir des users comme ceci voilà et derrière donc celui ci toc toc on va pas le garder celui ci on va le garder est ce que j'ai acheté des s donc acheter passe wd tirer grand b petit j'ai un trou de mémoire un grand b petit n pour l'affichage grand b pour le bcrypte et on va dire que donc on génère un mot de passe pour le user xavki je mets le password de la même manière voilà donc je recopie cet élément là que je vais passer du coup dans mon dans cet élément ci voilà hop donc là on vient de déclarer un premier middleware ensuite on va déclarer donc un second middleware qui va être qu'est-ce qu'on a prévu le compress par exemple donc ce middleware là on l'appelle gzip comme on l'avait fait lors de la vidéo précédente voilà donc on va passer un petit espace pour voilà et ensuite on a un dernier middleware qui est le white list qu'on a déjà utilisé lors de la vidéo précédente nous on va white list est simplement sur le laptop que l'on a que j'utilise voilà donc comme ceci toc est donc derrière ben là on va chercher à enchaîner les choses donc là pour par exemple on va on va créer un middleware qui s'appelle chain on peut l'appeler autrement vous avez kitchen par exemple voilà simplement bien comprendre que le nom a peu d'importance et puis derrière du coup on va pouvoir déclarer cette chaîne alors est-ce que je l'ai mis ouais voilà de cette manière si donc bah c'est un middleware donc c'est comme les autres sauf que c'est un middleware de type voilà de type chain ici et on a dit que c'est donc son nom vous avez qui jane point chain puisque c'est son type et ensuite là on va déclarer l'ordre de ce cette chaîne en indiquant les middleware en question donc là comment je l'ai mis comme ceux ci voilà donc là on va déclarer les middleware de cette chaîne est donc là on a en gros le parent donc c'est que zaf kitchen qui est lancé grâce au middleware la déclaration du middleware dans cette route et puis ensuite on va enchaîner les choses dans un ordre déterminé c'est à première chose on va jouer le filter ip donc on va s'assurer le quoi le reverse proxy va s'assurer qu'on est bien qu'on autorise déjà juste à laisser passer en première étape l'ip 192 168.13.1 ensuite en deuxième étape il va checker le login et puis ensuite d'accord quand on va considérer que le filtre est suffisamment important les échanges vont commencer du coup on va activer le le compress quoi le compress et gzip du coup hop là voilà ceci voilà donc là j'ai lancé traffic voilà et donc si je prends mon navigateur voilà donc là si je me connecte sur l'ip de mon traffic de la machine qui a trafic 192 5168.13 points 10 je me trompe pas voilà donc là il me demande mon login mon vote passe et j'arrive bien dessus vous voyez pas de souci si j'arrive avec une autre ip bien sûr ça ne fonctionnerait pas il m'aurait pas laissé passer donc par exemple donc on filtre en premier sur ces dommages on fait pas dans l'autre sens si par exemple ici je fais un curl de d'une autre machine là il me dit directement forbidden voilà je suis pas autorisé à passer puisqu'en fait quand on reprend notre chaîne notre chaîne vous voyez que le premier élément c'est le filtering par ip si on avait 1000 login il aurait proposé un login auparavant quoi donc voyez le l'ordre est très important quoi peut être utile dans les cas de figure notamment alors d'une part en termes de sécurité c'est à dire que tant qu'on va considérer que la personne n'est pas authentifiée et c'est pas la peine d'accéder à des choses comme la compression et cetera et d'autres éléments et en même temps des fois on a besoin de faire des opérations enchaînés pour pouvoir que le résultat de l'élément l'élément d'une commande d'un middleware antérieur puisse être utilisé par un middleware postérieur voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur vous avez qui